Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce mardi 13 septembre, direction l'Hippodrome de Vincennes, je me suis rendu dans cette semine nocturne assez intéressante, Réunion 4, dans la quatrième course du programme, vous le voyez, support de PIC 5, mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf. C'est une compétition réservée à des poulains de 4 ans, n'ayant pas gagné 55 000 euros, on a affaire à un lot vraiment très intéressant, Avec je pense des poulains qui vont monter de catégorie et qui vont vraiment se révéler à un niveau supérieur cet hiver, En tout cas ils sont 11 au départ, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné à l'aide de l'autostart, Le parcours de vitesse de la cendrée de Vincennes, voilà, je l'ai dit, un lot intéressant, et il n'y a qu'un concurrent qui a retenu mon attention, Ce sera le numéro 9, Iron Mijak, c'est vraiment un cheval qui ne faut pas condamner, la dernière fois elle s'est montrée fautif, Vous allez voir, c'était sur 2700 mètres sur la grande piste de Vincennes, voilà c'était là, Il était à 18 contre 1, c'était une course EC, une course peut-être un peu plus relevée que le lot qu'il affronte ce mardi, C'est un cheval qui a montré de la vitesse également, ça ça me plaît beaucoup, vous le voyez, regardez, 2150 mètres sur l'hippodrome d'Anguin, Mais également pareil cette fois-ci, il terminait deuxième en 1.13, et puis voilà, le parcours qui nous intéresse, 2100 mètres de la grande piste, Il termine troisième, il échoue de peu d'ailleurs pour la victoire, c'est cette performance qui a vraiment retenu mon attention, C'est un cheval qui porte le numéro 9, c'est peut-être un petit peu embêtant, maintenant ils ne sont que 11, c'est un cheval qui a besoin d'attendre, Du coup je pense que son partenaire Franck Ouvry va le reprendre au départ, il va attendre et chercher les bons dos pour se rapprocher, Et c'est vrai qu'il est capable de fournir un bel effort final, je pense vraiment que ça va se battre en plus en tête peut-être entre la Sibério qui va être favori, Mais bon, vous le voyez, il vient de gagner sur ce parcours, mais il est fautif, c'est pas vraiment l'assurance, tout risque, Donc voilà, un concurrent comme le 4, Indy Dark qui sera également joué, qui vient de décevoir, Voilà, il y a pas mal de concurrents qui viennent de décevoir, en tout cas moi je trouve que ce numéro 9, Iron Midjack a vraiment une belle carte à jouer, Il est dans sa catégorie, vous le voyez, en plus 53 920, il est à un peu plus de 1000 euros du plafond, Les concurrents pour la plupart qui se tiennent de près, et je pense que lui, vu qu'il va attendre, c'est un avantage par rapport à des concurrents qui vont peut-être y laisser des plumes, Donc voilà, ce sera tout simplement le jeu simple que je vous conseille ce mardi sur l'Hippodrome de Vincennes, Donc à jouer chez notre partenaire The Tour Finneuro, gagnant 3 euros placés de mon côté, ce 409 en Réunion 4, il s'agit donc de Iron Midjack, course prévue comme vous le voyez à 18h15, Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo ou les réseaux sociaux, ou alors tout simplement à cliquer sur l'un des nombreux liens qui mènent à notre partenaire On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche, je vous indiquais un The 2 sur 4 sur l'Hippodrome du Mont-Saint-Michel, il est passé une hécatombe du côté des favoris, J'ai regardé d'ailleurs le The 2 sur 4 rapporté 78 contre 1, du coup j'aurais bien aimé vous l'indiquer celui-là, mais bon, malheureusement avec un cheval qui gagne à 150 contre 1, c'était vraiment très compliqué Il y a vraiment eu des grosses cotes à l'arrivée, et le seul cheval que je vous indique qui fait l'arrivée, il est 5ème, le reste sont disqualifiés, donc bon, ça arrive On va essayer de faire mieux et de réaliser une belle semaine en tout cas du côté de Vincennes notamment En attendant, je vous remercie tout simplement d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, de continuer à m'être fidèle et à suivre cette rubrique Si vous avez aimé cette vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker ou à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche si ce n'est pas encore fait Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, de bons jeux à tous, et voilà, à demain pour de nouvelles aventures, bye bye